Ce sont des politiques mais aussi des citoyens. Un détail important à l'heure de voter un décret qui va singulièrement modifier l'agenda scolaire de tous les élèves. Le cours de philosophie et citoyenneté est acté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il entrera d'abord en vigueur en primaire à la rentrée 2016, en secondaire l'année suivante. Il y a tout ce qui relève de l'éducation à la citoyenneté, aux principes démocratiques, à l'organisation de la démocratie locale, nationale, internationale, etc. Les grandes questions de société. Et puis il y a toute la dimension du questionnement philosophique, de l'histoire des religions et des philosophies, de la connaissance de ces mouvements philosophiques et des différentes religions pour avoir une ouverture à l'autre, mais aussi le déploiement d'attitudes critiques. Projet devenu concret, le cours sera équivalent aux autres. Il faudra donc être attentif et garder son sérieux, et ce peu importe le réseau. Aussi bien dans l'enseignement officiel que dans l'enseignement libre, ce nouveau cours sera distillé à raison de 30 heures par an. Dans l'enseignement officiel, ça se fera à partir d'une heure, en fait, des cours de religion et de morale non confessionnels qui jusqu'à présent avaient droit à deux heures semaine, ce ne sera plus qu'une heure. Dans l'enseignement libre qui garde ces deux heures de religion, puisque c'est un enseignement confessionnel, ces 30 heures d'éducation à la philosophie se feront soit dans le cours de religion, soit dans le cours d'histoire ou de géographie. Reste à déterminer avec précision quels sont les enseignants qui se chargeront de donner ce cours. Tous les professeurs de lettres, en ce compris les professeurs de religion, sont invités à le faire, pour autant qu'ils fassent preuve de neutralité. Voilà qui devrait rassurer ceux qui s'inquiètent pour leur emploi. Merci. Merci. Merci.